Il y a plus en plus de choses absolument réelles qui vont se dire sur ce qu'a été véritablement la Révolution française, c'est clair, c'est clair. On raconte que c'est le peuple qui se soulève pour secouer le joug de la tyrannie du roi et de l'Église, c'est absolument faux, absolument faux. Quand le peuple s'est soulevé pour secouer le joug de ceux qui avaient mis à bas le roi et l'Église, on les a massacrés, d'accord ? Massacrés. Quelle période de l'histoire avez-vous étudiée en profondeur ? Le XVIIIe siècle. J'ai commencé mes recherches, c'est-à-dire que les premiers documents archivistiques que j'ai eus entre les mains et avec lesquels j'ai travaillé, ce sont des documents qui ont été écrits autour de 1750 à Paris. C'est le cœur de ma recherche, c'est le point de départ de ma recherche. Une fois qu'on a commencé, on remonte, on redescend, je vais jusqu'à la Révolution française d'un côté, je remonte jusqu'à la moitié du règne de Louis XIV de l'autre. Mais le début de ma recherche historique, c'est vraiment Paris 1750. Et Paris 1750, c'est incidemment, ce n'était pas l'objet de ma recherche, mais la sortie de l'Encyclopédie et l'affaire de l'Hôpital Général. C'est une période un peu nodale du virage qui va se passer dans le royaume de France. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent et qui se décident à ce moment-là. Et c'est ce que je connais vraiment bien maintenant. Quels faits ont particulièrement retenu votre attention durant cette période historique ? Ce que j'ai découvert, c'est que la royauté absolue, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, est en fait assaillie de toutes parts par des oppositions qu'on m'a vendues quand j'étais gamine, dans tout l'environnement laïcard et républicain dans lequel j'ai été élevée, comme une saine opposition à des abus. Alors, il y avait l'opposition des parlements, l'opposition des philosophes des Lumières, des parlements, c'est-à-dire des juges, l'opposition janséniste, l'opposition des magistrats contre l'absolutisme royal. Et ces deux oppositions se faisaient également contre l'Église. Donc, effectivement, j'ai grandi dans l'idée que le roi était absolu, donc abusif, et que l'Église était toute puissante, donc abusive, et que les combats menés par les forces d'opposition, qui étaient soit la magistrature janséniste, soit les intellectuels des Lumières, étaient des combats libérateurs et émancipateurs. Bon, alors, avec le nez dedans, on efface tout et on recommence, c'est-à-dire que c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. J'ai tout remis à zéro, ça n'est plus tout ce que je vois, je ne peux pas vous le résumer, mais enfin, la monarchie a été assaillie par des salauds, et l'Église a été accusée de crimes qui, quand elle ne les avait pas commis, étaient véritablement commis, et par ceux d'en face. Donc, voilà, j'ai vraiment eu... C'est pas que j'ai eu envie de remettre les choses à l'endroit. Un historien, c'est quelqu'un qui va chercher dans les textes ce qui s'est passé. Si ce qui s'est passé, c'est parce qu'on m'a dit, je me contente de dire ce qui s'est passé, et ça heurte les gens qui voulaient croire ce qu'on avait dit avant, mais ça, j'y peux rien. J'y peux rien, chacun son problème. Le problème de l'historien, c'est de faire de l'histoire, c'est pas de faire plaisir. Et puis d'ailleurs, j'ai été la première à qui ça a déplu, parce que quand vous croyez pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans à des vérités premières, et que vous apercevez qu'on vous a menti, c'est très, très, très désagréable comme impression. C'est très désagréable. Alors, de deux choses l'une, soit on dit, bon, je ne veux pas le savoir, c'est des cons, et on passe à autre chose. Soit on se dit, il y a un chien enterré là, comme on dit, il y a quelque chose à chercher, et moi, c'est mon genre à chercher, à fouiller. Et ensuite, à essayer de comprendre pourquoi, quand vous amenez des vérités, c'est pas inédite, c'est pas inédite. Les historiens savent ce que je dis, les historiens savent ce que je dis. Mais les historiens, ils n'atteignent pas, pour autant que je sache, le grand public, celui qui n'est pas historien. Donc vous avez à l'université des historiens qui savent un tas de choses, et vous avez un public qui pense exactement le contraire, et il n'y a pas de pont entre les deux. Pourquoi ? Peut-être parce que des gens comme moi ne sont pas rentrés dans ce système-là avant, je ne sais pas. On nous ment, on nous ment, on nous ment, on nous ment, on nous ment tout le temps. Et l'histoire est un des moyens de démonter le mensonge. C'est à ça que je me consacre. Ça n'a pas été simple, à l'université, on m'a fichu des choses trappes. Ça n'a pas été simple du tout, du tout. Mais quand on veut ce qu'on veut, en général, on y arrive. Et puis j'avais suffisamment de bouteilles pour pouvoir arriver les coups et pouvoir les parer. Prenant sur moi, on m'a fait rater un an quand même. J'aurais dû avoir le débat en un an, je l'ai vu en deux. Belle chose trappe, enfin on en reparlera un autre jour si vous voulez. Donc ce que je veux dire, c'est que l'historien, il est là pour restituer ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, ça dérange immanquablement tous les gens à qui on a fait croire autre chose. Donc selon vous, quelles seraient les véritables causes de la Révolution française ? C'est le libéralisme. C'est la Révolution française, c'est la prise de pouvoir sur une société organisée en ordre dans laquelle le bien commun est une notion acceptée par tout le monde. dans laquelle le roi a son rôle, la noblesse a son rôle, l'église a son rôle, les travailleurs ont leur rôle, enfin chacun a son rôle, plus ou moins bien. Enfin bon, je ne dis pas que tout baine, mais c'est une espèce d'ordre établi fondé sur le bien commun. Et on le remplace par le profit. Le bien commun sera dicté par le profit et non pas par les règles, non pas par la loi, non pas par la morale, non pas par Dieu, non pas par... voilà. On va remplacer une société fondée sur le bien commun par une société fondée par le profit pour tous. Que le meilleur gagne. Le meilleur étant le plus fort, le plus immoral. Enfin bon, ce n'est pas comme ça qu'on nous l'a vendu, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Moi j'ai très bien vu dans les Lumières, c'est clairement le profit, la recherche individuelle du profit est un élément émancipateur, libérateur et de progrès. Voilà, c'est marqué comme ça, c'est marqué comme ça, je l'ai trouvé ça, je l'ai vu. Donc à partir de là on fait quoi ? On fait une société de... On laisse tomber, on fait tomber toutes les barrières, on prend comme liberté suprême la liberté du renard libre dans le poulailler libre, on écrase les petits, on dit femme, c'est l'horreur. Alors qu'est-ce que c'est la révolution française ? C'est l'arrivée au pouvoir de ces gens-là. C'est tout, c'est tout, avec le peuple qui a résisté, puis on les a trahis, enfin je veux dire, il faut l'écrire. Moi je ne l'écrirai pas l'histoire de la révolution française, il y a des gens qui l'ont écrite. On raconte que c'est le peuple qui se soulève pour secouer le joug de la tyrannie du roi et de l'église, c'est absolument faux, absolument faux. Quand le peuple s'est soulevé pour secouer le joug de ceux qui avaient mis à bas le roi et l'église, on les a massacrés, d'accord ? Massacrés. Le peuple n'est pas en cause dans tout ce grand changement. Le peuple, il avait envoyé ses doléances dans les cahiers de doléances, il a dit nulle part qu'on voulait supprimer les corporations, il a dit nulle part qu'on ne voulait plus le roi absolu, il a dit nulle part qu'il ne voulait plus de l'église, il a dit nulle part tout ce qu'on a fait, et on lui a imposé. Et le peuple, il s'est soulevé, il s'est soulevé, mais pas comme on a dit, pas contre qui on a dit, c'est tous mensonges et compagnie, mensonges et compagnie. Et il y a des gens qui, il y a encore des fabriques de mensonges à l'université, il y a encore à l'université des gens qui plongent pour vous expliquer que ceci, cela, et que ce n'est pas vrai et tout ça, la vérité de toute façon. J'ai expliqué ça quand j'étais en Algérie, il y a une quinzaine de jours, petit souvenir, j'ai expliqué ça, j'ai dit la vérité, c'est une image qui m'est venue comme ça brusquement, je ne l'avais pas préparée, mais je vous la ressens parce que je l'aime bien, c'est comme l'eau. Vous avez une grande citerne, elle est rigoureusement étanche, d'accord ? Donc l'eau est retenue, elle ne bougera pas. La vérité c'est cette eau, et elle ne bougera pas. Si vous faites le plus petit trou dans la citerne, le plus minuscule petit trou dans la citerne, la vérité, l'eau, va passer un tout petit peu, un tout petit peu, ça va commencer, et la citerne se livrera à un moment ou à un autre. Vous ne pouvez pas, si vous voulez étouffer la vérité, il faut l'étouffer complètement, et complètement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, on peut mentir tout le temps à quelqu'un, mais c'est comme ça que ça se passe. Et à l'heure actuelle, je pense vraiment que les digues sont en train de s'ouvrir, et que la vérité, sur tous les mensonges qu'on nous a baratinés, ça commence vraiment, vraiment à circuler. Quelles en sont les conséquences dans notre quotidien ? Ces idées, c'est l'instauration du capitalisme comme étant la seule économie possible. On nous présente l'économie de marché comme étant la seule économie possible, à laquelle on va opposer le communisme, alors que le communisme est arrivé derrière. Mais on nous fait croire qu'avant le capitalisme, écoutez, c'est bien simple, avant la Révolution française, la France n'existe pas. C'est le trou noir. L'histoire de France, ça commence en 89, il faut arrêter. Donc, le 89, c'est l'arrivée du capitalisme comme économie officielle. L'économie de marché, ça a été, la libre circulation des subsistances des biens et des personnes, ça a été votée dès le début, dès le début par l'Assemblée dite constituante, pour ne pas appraser Étienne Chouard. Les gars, ils sont auto-bombardés constituants, personne ne leur avait dit, puis ils commencent à rédiger une constitution pour laquelle personne ne les a mandatées, et puis hop, ils inventent la libre circulation des subsistances, etc. Ils imposent un capitalisme qui constitutionnalise, et nous, le système dans lequel on est, alors bon, ça ne s'est pas fait en un seul coup, je ne vais pas résumer, mais je veux dire, le système dans lequel on est, c'est celui-là. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est l'axiome de base, c'est la donnée de base au-dessous de laquelle c'est l'enfer. Mais les gens vivaient avant le capitalisme, la France vivait avant le capitalisme, il y avait quelque chose avant, et on nous le présente comme totalement inexistant. Avant la montée du capitalisme, il n'y avait rien, c'était l'obscurantisme, c'était le Moyen-Âge, c'était le Moyen-Âge, c'est lumineux le Moyen-Âge. C'est lumineux le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est certainement la période en Europe la plus brillante, la plus brillante. C'est magnifique le Moyen-Âge. Je ne l'ai pas étudié le Moyen-Âge, parce qu'on ne peut pas étudier sérieusement tout, si on veut être historien, il faut vraiment... Mais chaque fois que je croise le Moyen-Âge, je suis éblouie. C'est magnifique le Moyen-Âge. Et c'est ce que les gens des Lumières ont voulu absolument éradiquer, effacer, écraser. Qu'est-ce qu'on nous raconte comme fadaise ? Bon alors c'est quoi ? Le monde dans lequel on vit, c'est le monde capitaliste. Alors triomphant maintenant, il n'y a plus rien, c'est absolument partout. Et tout ce qu'on a opposé en face du capitalisme, c'est le communisme, c'est l'opposition du même. Mais c'est bon, il y a vent, il y a vent. Avant 1789, le monde n'avait pas tourné quand même depuis quelques dizaines de milliers d'années ? Enfin le monde, je veux dire l'humanité organisée. Bon, il faut arrêter avec ça. Je pense que les gens commencent à comprendre. La Révolution française est-elle pour vous le résultat d'un complot maçonnique ? Ça c'est une question très intéressante, à laquelle j'aimerais bien avoir la réponse. Mais ça n'est pas moi qui vais aller la chercher, cette réponse. C'est-à-dire que depuis que j'ai entendu parler de complot maçonnique pour organiser la Révolution, je me suis dit, tiens, je n'ai pas cherché de ce côté-là. Quand je vois l'énormité de ce qu'il faudrait fouiller pour avoir réponse à la question, je ne peux que me dire, ça n'est pas pour moi. Modestement, je pense qu'il faut chercher dans ce sens-là. L'hypothèse me semble plausible. Je ne la prends pas pour ridicule. Je ne la prends pas pour ajouter du tout. Mais je n'ai pas les éléments pour juger. Mon impression est que c'est ça. Mais entre dire, j'ai l'impression que, et je peux vous démontrer les éléments du complot, non, je ne peux que rester modeste de ce côté-là. Il est évident que les francs-maçons sont partout. Il est évident que les francs-maçons ne veulent pas qu'on aille mettre le nez dans leurs effets. Tiens, je vais vous raconter une anecdote à propos de franc-maçonnerie. Quand je faisais des recherches sur le Parlement de Paris, les gens sénistes du Parlement de Paris, j'ai voulu savoir si ces gens sénistes-là étaient francs-maçons en même temps. Pour ça, il faut avoir accès aux archives de la franc-maçonnerie. Les archives de la franc-maçonnerie sont à la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale, elle est nationale. Elle est à vous, elle est à moi, elle est à tout le monde, la Bibliothèque nationale. J'ai un ami qui m'est très cher et qui me le rend bien, qui est franc-maçon, et qui me faisait visiter un jour le siège du Grand Orient. Et on visitait la Bibliothèque. Et il a dit, voilà, Marion est une amie, elle voudrait avoir accès à certains documents. Est-ce que vous pourriez ? Alors, le gars dit, oui, mais ce qu'elle cherche, c'est à la Bibliothèque nationale. Et alors, il m'a fait un petit mot. J'étais vachement contente. Alors, bon, machin, en tête du Grand Orient, que je pouvais aller à la Bibliothèque nationale. J'ai dit, je vais avoir accès aux archives, c'est vachement sympa. Quand je suis arrivée aux archives avec mon truc, j'ai montré. Mais est-ce que vous pouvez nous poser vos questions par écrit ? Pas de souci. Moi, je n'habite pas à Paris. Je n'avais pas resté trois jours en attendant qu'on me sorte les cartons, dont je ne savais pas s'ils existaient. Moi, je pose une question. Et alors, la réponse est arrivée par courrier trois semaines après. À chaque question que j'avais posée, il était répondu à côté. À côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas répondu à mes questions. Ça s'appelle une fin de non-recevoir. Ça, je sais comment ça se passe. Quand une administration, ou quand qui que ce soit, veut vous embrouiller, vous posez une question claire, nette et précise, et on vous répond à celles que vous n'avez pas posées. J'ai compris. Je n'aurai pas accès aux archives de la franc-maçonnerie, qui appartiennent, pour autant que je sache, à la nation française. Bon, si j'avais voulu rester et me battre, mais me battre contre qui, contre quoi ? Je voulais simplement savoir si les gens dont je donnais la liste étaient francs-maçons. Par défaut, j'en conclue que oui. Je ne pourrais pas le prouver, mais l'information est passée. Il y a des archives pour lesquelles il ne faut montrer pas de blanche. Il y a des archives qui ne sont pas tout à fait complètement à la République. Si, tant est que la République, c'est bien nous. Moi, j'ai toujours dit la République, c'est nous. Moi, depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais été monarchiste. Moi, j'étais républicaine. D'ailleurs, je suis à deux bouts de la République. Encore que j'aimerais mieux que ça s'appelle un peu autrement. Je me revendique de la République au pied de la lettre. La chose publique, le bien commun. Donc, je croyais qu'on était en République. Si quelqu'un sait comment on peut avoir accès aux archives de la franc-maçonnerie à la Bibliothèque nationale… Vous savez, avec ce archi, je voudrais juste l'inventaire de tout ce qu'il y a dedans, par exemple. Revenons un peu avant la Révolution française. Selon vous, Damien a-t-il été manipulé ? L'histoire de Damien, c'est ce jeune homme se met brusquement, sans aucune raison valable, apparente, à attaquer le roi. Or, immédiatement, on pense au complot, ce qui est logique. Parce qu'un individu de rien s'en prenant au roi, il est absolument logique. Il n'y a pas 36 trucs. Soit il fait partie d'un groupe, soit il a des raisons personnelles. Comment est-ce qu'un type qui est valet peut avoir une raison personnelle de s'en prendre au roi ? Logiquement, on est vraiment fondé à dire qu'il y a forcément un complot derrière. Or, il apparaît que, tout le monde dit, il y a la moitié qui disent, il est du côté du Parlement j'enseigniste, c'est l'autre côté qui dit, il est du parti des jésuites. Alors, si le gars-là est véritablement fanatique et qu'on n'est pas foutu de savoir de quel bord il est, ça veut dire qu'il y a quand même, on dit, sous roche, un fanatique, c'est un fanatique de quelque chose. Or, il y a une espèce d'affolement au niveau de la magistrature, au moment où Damien est arrêté. Parce que comme il a été valet de magistrats, tout le monde le connaît, il connaît tout le monde, il les a vus en petites culottes les magistrats. Il est vraiment, il a servi dans la magistrature. Et penser que les magistrats aient pu se servir de Damien pour attaquer le roi, c'est une aberration. Il ne peut pas y avoir de complot des magistrats contre le roi. L'intérêt des magistrats, c'est certainement pas de tuer le roi, qu'ils arrivent à manipuler comme une marionnette et de le remplacer par un dauphin, bien encadré par les jésuites et qui va avoir plus d'autorité. Donc, ça ne peut pas être les magistrats. Imaginez que les jésuites ont pu vouloir la mort du roi. Enfin, ça c'est complètement crétin. C'est l'ânerie. Donc, qui peut avoir voulu manipuler Damien pour faire quoi ? Non, 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 non. Ceux qui manipulent Damien, ce sont ceux qui vont faire en sorte de le faire passer pour fou et ne pas montrer qu'il avait des raisons personnelles, personnelles de s'en prendre au roi. Et la manipulation a eu lieu quand même parce que je pense que Damien a été rendu fou d'angoisse. Il était le valet pendant un temps. Alors, évidemment, ça n'est absolument pas paru dans les pièces de procédure. Tout ça, ça a été rayé. Mais les pièces de procédure, il y a celles qui ont été manuscrites. Il y a les brouillons. Dans un procès, vous avez le brouillon de préparation des interrogatoires. Ensuite, vous avez les interrogatoires. Et ensuite, vous avez la publication imprimée des interrogatoires. Vous commencez par là, vous remontez là. Et ensuite, quand vous arrivez là, vous avez compris tout ce qu'on a enlevé et tout ce qui était là et qu'on a enlevé pour arriver là. Et c'est là que la vérité fait son chemin. Donc, il a été manipulé comment ? Il a servi, pendant plusieurs mois, le frère de la marquise de Pompadour. Il était valet du marquis de Marine. Et on sait maintenant, et évidemment, ça ne se disait pas à l'époque, mais à force de fouiller, on trouve, que le marquis de Marine était le pourvoyeur de petites filles du sérail d'un roi pédophile. D'accord ? Ça veut dire que Damien était à portée de savoir ce que la rumeur racontait, mais dans lui, il pouvait avoir éventuellement des preuves. Non, pas des preuves, mais des témoignages directs. Pourquoi ? Marine, c'était un malotru. C'était un type issu de la lit du peuple, comme aurait dit cette enflure de Voltaire, mais arrivé au sommet. C'est-à-dire un gars méprisant. Et les gens méprisants, ils parlent devant leur allée comme si c'était une potiche. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant… Alors, une chose est sûre, la rumeur, la vox populi disait que le roi couchait avec des petites filles. C'est-à-dire que le roi avait vraiment la réputation d'être un affreux cochon. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que c'était faux ? Le peuple n'avait pas les moyens de le savoir, mais la rumeur courait. Vous êtes un gars du peuple. Vous servez chez un monsieur extrêmement important qui mange avec le roi le soir. Marigny, qui était sorti de rien, il mangeait avec le roi. Il mangeait à la table du roi, dans les petits cabinets. Et le propre père de Marigny, frère de la Pompadour, donc le propre père de Marigny et de Pompadour, disait « Qui mange avec elle ? » « Je comprends, il couche avec, mais lui, je n'en reviens pas. » Et en fait, il y a des travaux très sérieux qui ont mis à jour que c'était Marigny qui fournissait les petites filles pour la couche du roi. Et là, Damien était à portée de le savoir. Quelle a été la manipulation ? La manipulation a consisté, et ça, ça apparaît vraiment dans les pièces. Vraiment, j'ai travaillé avec tout mon cœur pour réhabiliter ce brave garçon. C'est vraiment un type bien, Damien. Il avait ses défauts, mais c'était vraiment un homme de cœur. C'était un des nôtres, nous, les braves gens. Je pense que Marigny s'est rendu compte un jour qu'il parlait trop, qu'il ne faisait pas gaffe. Et il s'est arrangé avec sa maîtresse, et la domestique de sa maîtresse, de faire croire à Damien qu'il allait faire un mauvais coup et qu'il allait être roué. Donc, ils lui ont fait péter un câble. Ils lui ont fait très, très peur. Et Damien n'avait pas de religion. C'était un garçon qui s'était éloigné de l'irrigion, parce que l'heure était à la remise en cause de tout ça. Il aurait été... Je vois comment sa femme et les amis de sa femme et sa fille lui disaient « Mon chéri, va voir un prêtre. » Et puis non, il était trop angoissé. Il ne croyait plus en Dieu. Ce n'est pas qu'il ne croyait plus en Dieu, mais il n'avait pas la foi. Et il s'était laissé impressionné par de la sorcellerie. Et il s'est retrouvé pris dans une spirale absolument terrible d'angoisse, 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 d'angoisse. Un coup dans le dos du roi, je pense qu'il a dû se prendre à un moment donné pour un justicier. Et Damien était à même de savoir qu'on avait enlevé des enfants en Paris. Qu'est-ce qu'il sait 1750 ? Quand je vous dis le début de ma recherche, 1750, à Paris, on enlève des dizaines et des dizaines d'enfants dans les rues. Et on les arrête. On les arrache à leurs parents. Garçons et filles. Alors il y a des gens qui disent « On n'enlevait pas les filles ! » Alors, et bien sûr qu'on enlevait les filles. Il y a une espèce de crétin qui a fait circuler sur Internet que Marion Ciguel n'y connaît rien parce qu'elle prétend qu'on a enlevé la fille de Damien alors qu'on sait très bien qu'au Châtelet, il n'y avait pas de filles. Ben non, ils n'étaient pas au Châtelet, ils étaient à la salle pétrière. Alors si un connard d'historien va chercher les filles au Châtelet, qu'elles n'y sont pas, et qui conclut qu'il n'y a pas de filles enlevées, il suffisait d'aller chercher à la prison à côté, elles y étaient toutes. J'ai les noms, j'ai les dates, j'ai le pédigré des parents et tout. Enfin bon, vous savez, quand un historien décide de ne pas trouver, il ne trouve pas. L'historien, il trouve. Il trouve, c'est ce qu'il trouve, ce qui est important. En général, ce qu'il cherche, ce n'est pas ce qu'il va trouver. L'historien, c'est celui qu'a trouvé. Donc voilà, Damien, il a été manipulé par Marigny, qui l'a rendu fou. Parce que Marigny ne savait plus comment s'en défaire. Imaginez, vous êtes au courant de secrets d'État, et puis vous parlez comme ça librement devant votre valet. Puis un jour, vous apprenez que le valet, il dit quoi ? De quoi, de quoi ? Qu'il a sa morale, qu'il a également une famille. Ah ben, il faut s'en débarrasser. Et on s'en est débarrassé en le maudissant. C'est une espèce de truc. Je ne dis pas qu'on lui a fait de la magie noire, ce n'est pas ça que je veux dire, mais ça revient à ça. De toute façon, à partir du moment où il y croyait, c'était lui envoyer une malédiction. Oh, le pauvre garçon, qu'est-ce qu'il a souffert ? Oh là 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 là. Ce qu'il a souffert avant de commettre son acte, alors évidemment ce qu'il a souffert au niveau de sa mise à mort, ça dépasse l'entendement. Mais ce qu'il a pu souffrir dans les douze, treize mois qui ont précédé son passage à l'acte, c'est infernal, c'est infernal. Il était ravagé d'angoisse, ravagé d'angoisse. Et au moment de l'attentat, tout le monde a remarqué au château de Versailles que le marquis de Marigny avait changé de couleur. Damien était tellement, c'était un tellement bel homme. C'était un gars qui avait, il avait comme caractéristique que il n'était pas seulement très beau, il était très soigné. Et il y avait des gens qui disaient qu'il est soigné au-dessus de son niveau. Et oui, il était très propre, il se coiffait bien, il était nickel, il savait beau. Et il était tellement caractéristique qu'au moment de l'arrestation, dans les couloirs de Versailles, parce qu'on a des témoignages, qui a dit quoi à qui ? Il y a des masses de témoignages. Il y a des gens qui ont dit « Ah, mais machin, mais ce n'est pas le domestique de Marigny ! » C'est-à-dire que des gens qui ne l'avaient pas vu étaient capables, dans les couloirs de Versailles, de dire « Mais c'est le domestique de Marigny qui vient d'attaquer le roi. » J'aime autant vous dire que Marigny n'était pas bien. Il n'était pas bien. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant deux jours ? Il a dit « Il est fou, il est fou ! Il est fou ! » Il n'écoutait pas « Il est fou ! » C'est un dingue ! C'est un dingue ! Non, Voltaire, il y a un fou, un misardeau, un fou, un fou. Eh bien, il est fou, il est fou. De toute façon, dès que quelqu'un a quelque chose de grave à dire, il est fou, elle est folle, circulez, il n'y a rien à voir. Dès que quelqu'un vous traite quelqu'un de fou, allez-y, allez chercher. Allez-y. Dès que quelqu'un de public est traité par quelqu'un de fou, c'est là qu'il faut fouiller. Qu'est-ce qu'il a bien pu dire ? Voilà, c'est ça, la malheureuse histoire de Damien. Donc, la seule manipulation qu'il y ait eu, c'est ça, mais il n'a pas été manipulé pour attaquer le roi. Du tout, du tout, du tout. Ça a été un geste d'un juste... Un homme d'honneur, la leçon d'un homme d'honneur à un homme déshonoré, d'un père de famille, à un roi vraiment, vraiment corrompu. Au sujet des affaires de pédophilie que vous avez mises à jour, avez-vous pu faire des rapprochements avec des événements récents ? Oui, absolument, absolument. Ce que j'ai découvert sur les trafics d'enfants, parce que pédophilie ou autre chose, ce que j'ai découvert, c'est qu'à partir de Louis XIV est créée une institution qui s'appelle l'Hôpital Général, dans laquelle vont être enfermés sous l'autorité unique d'une administration close, au recrutement clos, c'est-à-dire qui ne se recrutent que les uns les autres en circuit fermé, tous les enfants sous tutelle du royaume, tous les enfants sous tutelle du royaume, c'est-à-dire tous les enfants qui sont sous tutelle parce qu'orphelins ou parents trop pauvres ou enfants pauvres, enfin, enfants de parents pauvres, etc., sont tous enfermés, enfermés, dans une institution qui est la destination finale de ces gens-là, et ils sont sous la tutelle exclusive des administrateurs de l'institution. C'est-à-dire que c'est une espèce de monstruosité qui se met en place sous Louis XIV. Un enfant, un enfant entré comme enfant trouvé ou enfant orphelin ou enfant quoi ou qu'est-ce, dans l'institution qui s'occupe de lui, a comme unique tuteur les administrateurs de l'Hôpital Général. J'ai étudié les registres d'entrée et de sortie de cette gigantesque institution qui s'appelle l'Hôpital Général. C'était une administration absolument tentaculaire qui avait des ramifications absolument dans tout le royaume. En étudiant les registres d'entrée et de sortie, à la fois sur Auxerre, un petit peu, mais sur Paris, énormément, j'ai vu que cette institution se livrait à un épouvantable trafic d'enfants. C'est-à-dire que des enfants entrent dans l'institution, ce qui est leur but, ils en sortent, ce qui est impensable. Le sortir de l'institution n'est prévu à aucun moment par les statuts. Un enfant qui entre dans l'institution est censé y grandir et devenir adulte et en sortir avec éventuellement un métier ou un contrat de mariage ou un contrat d'apprentissage ou quoi au caisse. Des enfants qui entrent dans l'institution n'ont pas à en sortir. Il n'y a plus de destination, de sortie. J'ai mis à jour des milliers et des milliers et des milliers de sorties non pas suspectes, c'est pire que suspectes, c'est potentiellement criminels. Vers où ? Vers quoi ? Impossible à dire pour le moment. Mais l'institution qui s'occupe des enfants sous tutelle est une institution qui se livre à des trafics inouïs. Jamais étudiés. Je l'ai mis à jour. D'accord ? Bon, je n'ai pas eu un entrefilé dans la presse pour avoir sorti la marche rouge. Toujours disponible, continue de se vendre, merci. Donc, ce que j'ai mis à jour, c'est que vraiment l'institution s'occupant d'enfants sous l'ancien régime se livre à un trafic inimaginable. Je veux dire, je montre que des enfants entrent dans l'institution à l'âge de 5 ans, ils ont été abandonnés au berceau, donc ils ont vécu du berceau à 5 ans dans l'institution des enfants trouvés, ils arrivent à la salle pétrière, trois mois après, ils sont morts. Est-ce qu'on peut savoir de quoi ? Comment a-t-on vécu jusqu'à 5 ans, survécu jusqu'à 5 ans à l'abandon, et comment meurt-on en trois mois ? Ils meurent de quoi ? Et le livre des décès, c'est absolument ahurissant. Vous avez dans le livre des décès de la salle pétrière, vous avez les vieilles femmes et les enfants de 5 ans. On peut savoir de quoi ils meurent. C'est monstrueux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je faisais mes recherches, moi je regardais, alors je laissais filer des années, je passais 50, 51, 52, et je me suis dit mais c'est fou quoi. Ah ben vivement la Révolution française, évidemment, parce que moi bêtement, j'ai cru que la Révolution française c'était être le peuple qui allait, bah tiens, à la Révolution française on a renversé les anciens, on a remis les nouveaux, ça n'a jamais été dénoncé. Et qu'est-ce qui fait croire que ça a terminé ? Est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle on pourrait supposer que les trafics d'enfants dans les services sociaux, ça s'est arrêté ? On peut savoir à quel moment ça a été dénoncé pour que ça s'arrête ? Je veux vous dire, on peut remonter encore plus loin. Vous savez qui c'est qui s'occupait ici dans Lyon des enfants trouvés longtemps, longtemps, longtemps avant le siècle de Louis XIV ? Il y avait les templiers, les templiers, ça ne vous rappelle rien, des gens qui n'obéissaient qu'à eux-mêmes, qui étaient sous l'autorité directe du pape, qui étaient banquiers riches à millions, qui étaient au-dessus de la mêlée, les élus quoi, vous savez les supérieurs au commun des mortels, riches, extrêmement riches, banquiers, tenant tout le monde sous leur coupe, sous la protection directe du pape pour des bonnes et certainement des mauvaises raisons aussi et qui s'occupaient des enfants et il ne fallait pas dénoncer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on est allé raconter à Philippe le Bel quand on lui a dit qu'il faut arrêter ces gens-là ? On sait bien que Philippe le Bel c'était un gros vilain, qu'il voulait l'argent et que etc. Moi je vais vous dire j'ai une info concernant les templiers. Il y a un jour un gars qui est allé voir le roi et qui lui a dit des choses sous le feu du secret sur ce que faisaient les templiers. Il paraît qu'en 24 heures ils ont tous été arrêtés. À suivre. À suivre. À fouiller. À fouiller. Ce que je sais c'est qu'un roi de France ne pouvait pas dénoncer publiquement un réseau pédocrinien. Aucun homme d'État n'a jamais publiquement dénoncé de réseau pédocrinien. Ça ne peut pas venir d'Europe. Donc on accuse d'autres choses. Je suis persuadée je ne peux pas le prouver mais je lance la ligne qu'il y avait des crimes contre les enfants qui ont été mis à jour et qui ont été dans le roi de France Philippe Lebel a été informé. À suivre. Pouvez-vous nous parler de vos méthodes de travail ? Alors ça dépend sur quoi je travaille. Par exemple je suis en train de faire un travail de fond mais qui ne pourra pas être publié maintenant parce que j'en ai encore pour très très longtemps et je pense qu'il va y avoir des choses à publier avant mais sur la situation de la population à la veille de la Révolution française. Donc pour pouvoir trouver la façon dont vivaient les gens il faut avoir accès à des éléments de leur vie quotidienne. Ça ces éléments-là on va les trouver dans un procès par exemple parce que quand un procès a lieu pour telle ou telle raison on a droit à tous les détails concernant les personnes inculpées les témoins dans un procès il y a tout dans un procès on va surgir la vie alors c'est la vie des gens au moment où il leur enlève des emmerdements mais quand même à partir d'un procès on a une vision très très précise de la façon dont vivaient les gens et j'ai étudié plusieurs procès je suis en cours d'étude de plusieurs procès comment est-ce qu'on connaît l'existence de ces procès ? En matière d'histoire il faut d'abord faire confiance à des historiens qui sont passés avant qui ont parlé de tel ou tel sujet ces historiens s'ils ont fait un travail sérieux ce qui est le cas des historiens en général ils citent leurs sources on remonte à la source une source ça peut être un autre livre donc on prend l'autre livre en référence et dans ce livre on va trouver la source par exemple tel procès à tel endroit donc là à ce moment-là je vais aux archives je sors le procès et je commence à étudier dessus c'est ce que j'ai fait pour les enlèvements d'enfance c'est ce que j'ai fait pour différentes émeutes de la guerre des Farines et également sur une émeute très importante qui a cours pendant la révolution et c'est les choses sur lesquelles j'ai un travail en cours donc dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire confiance aux sources la source qui se trouve dans les archives ne pas lui faire confiance c'est pas comprendre ce qu'on fait ce qu'il y a tous les témoignages d'un procès toutes les dépositions c'est ça c'est avec ça qu'on fait de l'histoire maintenant faire confiance aux historiens non il n'y a pas de raison a priori de faire confiance aux historiens mais il faut savoir il faut faire confiance au fait que ce n'est pas une question de confiance un historien il a donné un certain travail et son travail consiste à donner une information et à la sourcer c'est à partir de ce travail il a qu'on fait un historien ne peut pas travailler sans les autres historiens un travail d'historien c'est un travail collectif le travail que je fais aujourd'hui je le fais avec tous les historiens qui m'ont précédé mais un travail d'historien ne peut pas consister à compiler ce qu'ont fait les autres et en faire une synthèse c'est pas ça il faut avoir lu tout ce qu'ont écrit les autres sur un certain sujet et après rajouter sa patte personnelle aller chercher là où les autres n'ont pas cherché par exemple quand je me suis intéressée aux archives de l'assistance publique pour aller chercher ce que devenaient les enfants enlevés en 1776 j'ai commencé par lire tout ce qui avait été écrit par les historiens qui m'avaient précédé absolument tout j'ai fait une lecture exhaustive de tout ce que j'avais trouvé aux archives de la PHP et là-dedans il n'y avait pas personne n'avait fait le travail de la destination de tous les enfants qui entraient dans l'institution il y avait eu différents travaux qui avaient été faits sur l'origine des enfants entrant dans l'institution mais le travail exhaustif d'extraire ce qu'ils devenaient sur une période donnée à partir de leur entrée dans l'hôpital général ça n'avait pas été fait et c'est là-dessus que cette vérité-là m'est apparue et moi ce que j'aimerais c'est que maintenant d'autres historiens à partir de ce que j'ai fait aillent chercher plus loin et aillent chercher encore et que comme ça la vérité va apparaître un travail d'historien c'est forcément collectif je me suis amusée là récemment enfin amusée oui amusée parce qu'on a passé un très agréable week-end avec des jeunes d'égalité et réconciliation de Bourgogne on a passé un week-end à éplucher sur tous les livres destinés à la jeunesse qu'ils ont trouvé dans la bibliothèque municipale dans leur région c'est-à-dire à Dijon et autour ils ont ramassé tous les livres à la destination de la jeunesse et on s'est amusé à éplucher à regarder ce qui était dit pour les Lumières et la Révolution ça vaut son déplacement il faut voir ça au moins une fois l'histoire c'est ce qui sort des textes qui dit quoi à quel moment un livre d'histoire qui dit ça c'est une déclaration de un tel ça c'est une épouse ça c'est un c'est ça de l'histoire alors que tous les livres qu'on a regardés à l'usage des enfants ce sont des idées toutes faites des poncifs des âneries qu'on dit et à la veille de la Révolution le peuple n'en peut plus de fin pourquoi il a fin ? il faut savoir pourquoi il a fin et le peuple ne veut plus de l'absolutisme royal qui c'est qui a dit ça ? qu'est-ce qu'ils en savent ? c'est n'importe quoi c'est du bourrage de crâne on dit n'importe quoi aux enfants c'est consternant c'est consternant et alors quand vous prenez tous ces trucs là et que vous passez à côté avec des déclarations de celui-ci des déclarations de cela on est en droit de se dire qu'il y a une édition à l'usage des enfants qui consiste à leur mentir on ment aux enfants on écrit pour les enfants des livres mensongers mensongers voilà il fallait que cela soit dit quel est votre avis sur la situation israélo-palestinienne ? je pense que je ne peux pas dire qu'Israël a mangé son pain blanc parce que je ne suis pas sûre que les Israéliens aient beaucoup mangé de pain blanc je ne vois pas la fin de la souffrance des Palestiniens pour bientôt mais je pense qu'ils ont au niveau des cœurs ils ont gagné les Palestiniens je pense que les gens ont compris qui ils étaient moi j'ai vraiment vécu dans ma jeunesse l'idée que les Arabes avaient tort et que les Juifs avaient raison je pense que maintenant c'est terminé ça je pense que le public largement le public libre de sa pensée je ne parle pas des abrutis qui redébitent le prêt-à-penser mais d'une façon globale je pense que les Palestiniens ont gagné la partie et que les Israéliens l'ont perdu de ce point de vue là sur le terrain c'est encore les Israéliens qui tiennent la vraie haute je me fais un peu de soucis pour le peuple israélien parmi lesquels il y a beaucoup de gens que j'aime ça fait longtemps que je ne les ai pas vus et je ne pense pas que je les reverrai parce que maintenant les choses se relâchent mais je sais qu'il y a des gens bien là-bas et je ne suis pas très optimiste pour ce qui va leur arriver alors comme je disais récemment d'abord ils se sont construits un mur au milieu de leur territoire derrière lequel un jour ou l'autre d'une façon ou d'une autre il va falloir qu'ils veuillent passer et le passage sera fermé quand on construit 350 km de mur sur 8 mètres de haut avec de temps en temps un passage par une route quand les foules voudront passer de l'autre côté les foules elles s'écrageront dessus et je pense que c'est ça qui va se passer pour les Israéliens ce n'est pas ce que je leur souhaite mais de toute façon c'est ça qui se dessine je pense que dans le projet sioniste il n'y a pas la place pour un peuple juif épanoui et heureux je pense que les juifs sont au service du sionisme et pas l'inverse j'ai mis longtemps à le comprendre mais quand je l'ai compris c'est devenu aveuglant et je ne reviendrai pas là-dessus les juifs ont été utilisés à réaliser le projet sioniste et le sioniste n'a pas été là pour venir en aide aux juifs clairement moi je sais que ils méritent la mort un petit machin un petit truc les gens qui savent que je suis savent ce que je pense et ils savent que ce n'est pas la haine qui m'anime ceux qui voudront y voir la haine seront priés de regarder la leur voilà on vous reproche votre rapprochement avec Alain Soral des commentaires ? j'ai des gens qui sont venus ici un jour et qui m'ont dit mais enfin Marion comment est-ce que quelqu'un comme toi tu peux être avec ceux nazis bah si c'était ça les nazis méfiez-vous quand même parce que la comparaison il faut qu'elle faille des deux côtés c'était ça les nazis méfiez-vous quand même de ce que vous dites Alain, un garçon courageux un homme de coeur d'engagement c'est quelqu'un de très très bien Alain Soral est quelqu'un de très bien c'est pas uniquement parce qu'il est le premier à m'avoir conduit la perche c'est aussi parce que je vois ce qu'il est alors si c'était ça les nazis vachement ça ah non il y a des choses pareilles concluez-vous même vos recherches révèlent des informations sans précédent sur cette période non 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 il y a tous les précédents moi j'ai fait des études trop isolées j'ai fait mes études à partir d'ici donc j'allais à la fac une seule journée par semaine donc 9-10ème dans les bibliothèques et les dépôts d'archives et puis le soir à la fac une heure et demie avec le prof donc j'ai vraiment fait je ne suis rattachée à aucune école vous ne nous posez pas trop de questions sur les différentes écoles à la limite je vais vous dire je ne les connais pas donc c'est pas non moi je fais de l'histoire à partir des textes et j'ai lu quand même je lis quand même ce qu'écrivent les historiens sur tel ou tel mais pour ce qui est de dénoncer Voltaire par exemple mais Voltaire est dénoncé depuis qu'il existe depuis que Voltaire écrit il s'est trouvé des gens pour dire que c'était un affreux depuis toujours depuis toujours il y a toujours eu des gens pour le dire pour l'écrire ça n'est pas repris médiatiquement mais dans les textes on le sait bon j'ai lu récemment je vais vous donner un c'est une question de médias c'est pas une question d'édition vous voyez ce que je veux dire on trouve tout sur Voltaire mais il faut chercher pour tout alors d'abord première chose Voltaire dans le texte c'est hors de prix si vous voulez trouver du Voltaire non expurgé parce que toujours Voltaire a été expurgé d'emblée même Condorcet dès qu'il a commencé à vouloir éditer du Voltaire il a viré tout ce qui était inadmissible pas publiable ça n'a pas arrêté vous avez l'édition la plus complète vraiment de Voltaire c'est l'édition dont parle Henri Guillemin de M. Besterman qui était un Anglais qui était fou de Voltaire alors c'est extraordinaire on doit à un amoureux de Voltaire la dénonciation la plus féroce de ce qu'a été Voltaire c'est-à-dire la publication de ce qu'il a écrit sans censure alors que ce M. Besterman ait fait ce travail remarquable de publications in extenso de tout Voltaire sans la moindre censure par admiration alors quand on voit ce qui sort quand c'est pas censuré ça me laisse sans voix bon c'est comme ça l'intégrale de Voltaire il y en a 32 volumes à 50 euros de volume vous trouvez ça où vous ? en bibliothèque ? et bien c'est ce que j'ai fait moi je suis allé chercher un volume vous les sortez un à un vous avez 1300 pages d'accord ? et il y en a 32 autres à lire qui c'est qui va lire ça ? qui c'est qui va lire ça ? Voltaire est inaccessible Voltaire est hors de prix donc vous allez lire des gens qui ont lu Voltaire alors maintenant maintenant vous avez internet vous savez que Voltaire a dit ceci cela vous ouvrez les guillemets vous faites la citation vous fermez les guillemets et vous allez trouver des tas de trucs sur internet mais ça ne sera pas la version de Besterman alors un truc vous cherchez votre référence vous regardez où ça se trouve vous allez en bibliothèque vous cherchez Besterman et là vous comparez et moi j'ai trouvé un truc comme ça par exemple je vais vous dire ce que j'ai trouvé à propos de l'affaire Callas Voltaire a écrit une lettre qui dit si Madame Callas est coupable qu'on la punisse si elle est innocente aidez-la pour l'amour de Dieu un truc comme ça je résume donc si Madame Callas malgré tout ce qu'on a dit est coupable qu'on la punisse aidez-la pour l'amour de Dieu ça c'est dans la version disponible au grand public d'accord et dans Besterman il y a marqué si Madame Callas est coupable qu'on la brûle et comment on trouve ça ? alors il y a des auteurs alors moi je reviens il y a deux auteurs extraordinaires il y en a un il s'appelle Michel Cuny ça fait des années qu'il se bat tout seul avec sa femme pour faire paraître des trucs comme ça alors évidemment les grands médias ne le relèvent jamais etc il travaille d'arrache-pied il a fait un travail fabuleux l'or au prix du sang l'or au prix du sang Michel Cuny et Françoise Petit-Demanche c'est un travail extraordinaire c'est-à-dire que c'est un travail de compilation qui a dû lui demander un travail colossal colossal dans lesquels 90% du texte c'est du Voltaire les 10% restants sont ceux que Michel Cuny et Françoise Petit-Demanche s'autorisent à commenter c'est de la dynamite c'est de la dynamite achetez ce bouquin il circule et Michel Cuny fait des vidéos également je vais tout de suite aller au vide du sujet en prenant un extrait d'une lettre que Voltaire adresse à un personnage dont il ne faut pas retenir le nom la marquise de Bernière et ce qui est important à dire c'est qu'à ce moment il a 28 ans il lui écrit ceci pour moi madame qui ne sait point de compagnie plus aimable que la vôtre et qui la préfère même à celle des Indes quoi que j'y ai une bonne partie de mon bien je vous assure que je songe bien plutôt au plaisir d'aller vivre avec vous et bien à cette époque précisément alors qu'il n'a que 28 ans il est propriétaire de trois actions de la compagnie des Indes trois actions on peut les évaluer 3000 livres par rapport à nos 200 livres pour une année de travail ça fait déjà quelque chose mais surtout ça nous permet de voir que dès ce moment Voltaire est intéressé finalement très directement par la traite des Noirs alors je ne le suis pas sur tous ces trucs parce que moi je suis 18e siècle et il fait d'autres choses aussi notamment sur la dernière guerre et tout je ne peux pas le suivre là-dessus il faut se spécialiser sinon après on ne fait plus rien de propre et il y a également un monsieur qui s'appelle Xavier Martin Xavier Martin qui est un universitaire c'est un professeur à l'université d'Angers je crois qui a écrit un bouquin explosif explosif Voltaire m'est connu explosif mais qui lit ce bouquin qui lit ce bouquin alors ça faisait des mois qu'on me disait Marion il faut que tu lises Xavier Martin alors comme j'ai beaucoup de trucs à lire j'ai repoussé j'ai dit ça y est je vais m'acheter Xavier Martin je passe ma commande à la FNAC Xavier Martin Voltaire m'est connu disponible en stock voilà et votre truc sera débité au moment de partir puis je surveille je surveille au bout de 3 semaines j'ai dit bon c'est bon là la FNAC 3 semaines pour 1 donc je rebipe livre disponible ah ben j'ai dit si le livre disponible ça va arriver alors j'envoie un petit message on m'a dit la FNAC là oui 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 tout à fait 3 semaines de délai je lui ai dit attends les 3 semaines encore oui alors 6 semaines de délai il est disponible ou pas oui oui il est disponible je lui ai dit hop j'appelle l'éditeur je lui ai dit vous avez le livre de Xavier Martin oui 48 heures après je l'ai alors ça veut dire quoi ça exactement ça veut dire quoi exactement non mais j'aimerais bien ça j'aimerais bien comprendre en passant par la FNAC c'est 2 fois 3 semaines sans être sûr de l'avoir et en passant directement par l'éditeur c'est 48 heures qu'est-ce qui se passe là comment on fait là pour avoir accès au livre maintenant il faut passer par des réseaux c'est complètement dingue non non je vais dire vous voulez acheter un bouquin passer directement par l'éditeur passer par l'éditeur laisser tomber les libraires enfin les libraires en ligne les libraires du coin alors là respect moi je vais d'abord voir le libraire du coin s'il ne l'a pas mais franchement c'est dégueulasse alors je dis Xavier Martin il a fait un travail absolument colossal avec vous Xavier Martin et avec cette époque la révolution française je veux vous citer une phrase d'un historien qu'on a reçu ici sur le plateau il s'agit de Jean de Vigry il y a dans cette volonté destructrice plus qu'une volonté froide on y trouve comme une haine satanique qu'est-ce que vous en pensez ? Oui alors je crois que là j'y ai déjà fait allusion la violence première est une violence logique une violence mentale une violence au niveau des principes philosophiques de la négation de toute vie intérieure en l'homme etc et de la vocation de la révolution à s'immiscer et à s'introduire à la place de Dieu disons dans la tête des gens ceci dit les violences concrètes sur quoi ça débouche on leur part de sadisme de rancœur social de soucis de vengeance etc et il est vrai que cette obsession cette obsession de haine fait songer à quelque chose de diabolique et je pense spécialement en l'occurrence à Voltaire qui est si haineux vis-à-vis de la religion chrétienne et d'une manière d'une manière presque pathologique je pense à notamment je pense à une courte phrase une courte expression de Voltaire à propos où il englobe ses frères les philosophes et où il dit Satan notre père commun Satan notre père commun c'est pas le seul élément qui laisse songeur quant à quant à une dimension diabolique chez Voltaire colossale sur les lumières et je vous dis j'ai presque honte de dire colossale parce que ce que je veux dire c'est que moi j'ai pas le niveau d'un monsieur Xavier Martin je veux pas avoir l'air de lui distribuer des bons points je suis plus modeste que ça je dis colossale parce que je m'incline je suis je suis ébobie respect c'est fabuleux fabuleux et on est obligé de passer par l'éditeur directement parce qu'à la FNAC c'est 3 semaines de délai plus 3 semaines plus 3 semaines ça va bien alors j'ai regardé une fiche Wikipédia sur un travail qu'a fait Xavier Martin sur la révolution française oui mais c'est du machin c'est du catho c'est du truc ça va j'ai compris quand on commence à attaquer l'étiquette du gars au lieu de s'en prendre à son travail j'ai compris il faut arrêter maintenant le travail d'un historien c'est ce qu'il produit cette préférence à l'information est due à du laxisme de la maladresse de la bêtise ou bien est-ce volontaire ? je pense que c'est volontaire et puis la bêtise se rajoute par dessus il y a il y a il y a vraiment un désir que la vérité soit pas vide il y a une organisation qui fait que la vérité soit pas vide il y a c'était quoi le deuxième truc le laxisme c'est la lâcheté c'est la lâcheté c'est la lâcheté il y a les gens qui disent ah bah oui mais là bah oui non je pense qu'il y a vraiment un désir que les gens ne sachent pas il y a un désir que les gens ne sachent pas et il y a je pense que la lâcheté dans certains milieux c'est la c'est le la bassesse c'est ce qu'il y a de mieux partagé on nous embrouille on nous montre toute l'organisation politique qui est la nôtre qu'on nous présente comme démocratique est fondée sur des mensonges il est bien évident que dès que suffisamment de gens vont avoir conscience de l'imposture ils vont cesser de se laisser faire et le nouvel ordre mondial va passer aux oubliettes de l'histoire qu'est-ce qu'on nous vend ? on nous vend que c'est comme ça et que c'est pas autrement et que ça peut pas être différent ah bah si ah bah si justement je pense que rendre les gens ignorants esclaves et dépendants il y a des gens que ça intéresse il y a des gens dont c'est le but et moi je fais partie comme vous comme les gens qui nous regardent et que je salue de ceux qui veulent que ça cesse l'humanité est là pour être heureuse pas pour lécher les bottes d'une petite élite autoproclamée de salopards pervers polymorphes et tout ce qu'on veut qui ont décidé qu'ils étaient supérieurs à moi personne n'est supérieur à moi je suis supérieure à personne et personne n'est supérieur à moi quel parallèle faites-vous entre les mensonges que vous avez découvert et ceux que l'on pourrait éventuellement entendre aujourd'hui dans les médias c'est les mêmes c'est les mêmes c'est les mêmes dans mes braves gens on s'occupe de vous moi le mensonge le plus celui qui m'agace le plus en ce moment parce que je suis dessus c'est tout ce qu'attrait à l'église catholique ah ça c'est absolument invraisemblable moi j'ai grandi dans la religion catholique donc quand j'étais jeune j'étais tout à fait catholique militante et puis j'ai appris voilà j'ai appris j'étais bête je pensais que l'église c'était quelque chose de bien j'ai appris que la pédophilie c'est mieux après mais que l'église c'était l'inquisition que l'église elle brûlait les gens que l'église elle voulait empêcher les gens de s'épanouir que le but de l'église c'était la domination et puis j'y ai cru bien rentré comme ça j'y ai cru alors je faisais partie de ces cathos pendant un temps qui disaient moi je suis catholique parce que je crois au message évangélique parce que c'est quand même un peu la base un petit peu un rien bon c'est quand même le message de Jésus mais je suis contre l'église il y a plein de cathos en France qui sont comme ça ils sont catholiques mais quand même contre l'église pourquoi ils disent ça ? ils disent ça parce qu'on leur a tellement fait rentrer dans la tête que l'église a commis tous ces crimes dont on leur fait la liste qu'ils se disent ben oui mais donc on n'est pas d'accord avec ça mais mensonge mon dieu de bois mensonge il faut reprendre un à un tous les crimes qu'on impute à l'église mais un à un et voir qui quoi quand c'est ahurissant c'est ahurissant la domination de l'église sur les âmes à l'époque de l'ancien régime ça me fait rigoler je demande un exemple un l'église paraît-il a censuré Diderot ah bon c'était l'église qui dirigeait le ministère de la librairie ah bon comment est-ce que l'église a pu censurer Diderot ah oui l'église a donné son avis en disant qu'elle condamnait alors elle n'a pas le droit quand l'église donne un avis sur une publication on appelle ça censurer mais quand quand l'encyclopédie dit ce qu'elle pense de l'église c'est quoi ça mensonge 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 il est temps que les cathos se réveillent là il est temps que les cathos se réveillent quand les catholiques s'insèrent je ne dis pas les catholiques organisés comme les gens qui se sentent comme moi imprégnés de de tout ce catholicisme qui a fait notre pays quand ils vont se réveiller on va remettre les pendules alors on va arrêter de mentir comme ça et il est temps que les catholiques se réveillent on n'a pas séparé l'église et l'état à la révolution française on a soumis l'église à l'état avant la révolution l'église était autonome par le biais de la dîme qu'elle percevait et dont elle restituait les bénéfices en termes de tous les services qu'elle rendait à la population elle était indépendante de l'état à la révolution française on a fait la constitution civile du clergé on a soumis l'église à l'état donc on n'a pas séparé les pouvoirs on a lié les pouvoirs à la révolution on a fait l'inverse comme il y a eu la guerre civile ben oui la guerre de Vendée tout ça il y avait des soulèvements partout Napoléon a dit bon on va arrêter le truc on va faire un concordat un concordat c'est à dire qu'il est allé chercher le pape il lui a mis le fusil sur la tempe en disant vous allez signer là on vous rendra pas tout ce qu'on vous a volé mais en échange on vous laisse l'éducation et pour le reste toute l'église est soumise à l'état toute l'église est soumise à l'état le choix des prélats la rémunération des prêtres c'est l'état qui s'en charge c'était pas comme ça avant donc avant la révolution française il y a séparation de l'église et de l'état et après la révolution française il y a soumission de l'église à l'état et en 1905 on arrive et dit on va venir à bout de siècles et de siècles de domination de l'église mais de rien du tout d'un siècle de concordat obtenu par la violence et ben voilà il faut le dire il faut le dire debout les cathos arrêtez de vous laisser embrouiller et je vous dis pas d'aller à la messe ça n'a rien à voir chacun croit comme il veut oh là j'aurais voulu avoir l'évangile pour citer quelques trucs il y a des merveilles là-dedans il y a des merveilles là-dedans je suis effaré je suis effaré je pense que je pense que non je sais pas quoi dire là je suis très je suis triste je suis perplexe je pense que parallèlement à ça qui est grave dont je ne sais absolument pas ce qui va sortir je crois je sens qu'il va y avoir un réveil de gens comme moi je me prends un peu comme un pas comme un poisson pilote comme un je sais pas comment dire en général ce que je ressens c'est c'est avant que ça se passe quoi je sais pas comment vous dire j'ai été alertée des affaires de pédophilie 4 ans avant l'affaire Dutroux c'est à dire j'ai commencé à parler de réseaux pédophiles et de trucs comme ça qui m'ont mené à mes recherches puisque j'ai voulu comprendre les enlèvements d'enfants 4 ans avant que la pédophilie se mette sur les je sens les trucs je voilà et j'ai l'impression que que la France catholique catholique sincère les vrais quoi les vrais ce elle va se réveiller elle va se réveiller la France des braves gens la France des braves gens qui 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 veulent pas que qui veulent pas que le profit passe avant le le bien commun et qui considère que l'amour du prochain c'est la base c'est l'alpha c'est l'oméga et qui au dessus c'est le soleil quel était le rôle de l'école avant et pendant la révolution française quel est-il aujourd'hui selon vous l'église c'est toujours elle qui a fait la classe c'est toujours c'est toujours l'église qui a fait l'école alors axiome numéro 1 avant les enfants ils savaient pas lire ils savaient pas écrire et puis la fraudulation elle était complètement en alphabète ah bon tiens donc c'est pas vrai il y avait des écoles partout en France et c'était l'église qui s'en chargeait donc l'église a toujours enseigné à lire à écrire et à compter aux enfants de France toujours alors ça moi si on me le dit je suis pas obligée de le croire mais quand je fais une étude sur les enlèvements d'enfants à Paris et que j'ai un témoignage deux témoignages dix témoignages quinze témoignages qui dit mon petit a été enlevé au retour de l'école et les enfants s'en sont pris à des enleveurs d'enfants à la sortie de l'école et que j'ai dit témoignage du maître d'école qui dit ce matin j'avais la moitié de mes élèves parce que etc je conviens qu'il y avait des écoles partout et que les enfants allaient à l'école et ils allaient pas à l'école pour apprendre qu'il fallait se soumettre au roi et puis qu'il fallait être gentil avec les possédants ils apprenaient à lire à écrire à compter ils apprenaient qu'il y avait un dieu ils apprenaient qu'il y avait Jésus ils apprenaient qu'il y avait la Sainte Vierge ils apprenaient le corpus de ce qui est notre culture notre civilisation notre monde et ils apprenaient à lire à écrire et à compter et tous les gens que j'ai vu dans tous les témoignages des enlèvements d'enfants il y en a les trois quarts qui signent correctement donc s'ils signent c'est qu'ils ont appris à écrire et s'ils ont appris à l'écrire c'est qu'ils étaient à l'école et la fille de Damien a été enlevée sur le chemin de l'école d'ailleurs elle était en Lumineuse donc elle savait bien écrire l'école a été reprise par la Oubi Pierre avec tout la l'école de Jules Ferry alors on dit l'école sera gratuite laïque et obligatoire alors gratuite elle l'était déjà laïque elle ne l'était pas parce qu'elle était religieuse je vois pas en quoi c'est mieux et obligatoire il y avait une obligation de faire des écoles dans l'ancien régime il n'y avait pas d'obligation d'y envoyer ses enfants c'était pas la loi d'envoyer ses enfants à l'école mais c'était la loi de leur mettre à disposition une école c'est à dire que l'obligation scolaire était l'obligation de mettre à disposition des parents des écoles pour leurs enfants et moi qui ai bien étudié ce que c'était que la misère j'ai étudié sur les institutions d'aide aux plus miséreux aux pauvres sous l'ancien régime puisque ça menait à l'hôpital général et toutes ces affaires là j'ai vraiment j'ai vraiment été à même d'étudier des textes où on pouvait voir qu'elles étaient dans les campagnes et chez les gens miséreux les désirs des parents les désirs des parents c'est vous venez au secours de leurs enfants faites en sorte qu'ils puissent aller à l'école faites en sorte voilà on n'a pas assez à manger mais si vous envoyez le petit dans une institution assurez-vous bien qu'il pourra apprendre à lire et à écrire c'est à dire qu'il n'y avait pas besoin d'obliger les parents envoyer les enfants à l'école c'était leur rêve c'était leur rêve c'était que mon petit apprenne à lire et à écrire j'ai notamment une histoire c'est tellement triste c'était en 1750 c'est une malheureuse la veuve éninque je raconte ça c'est tellement triste cette histoire c'est une malheureuse veuve qui était blanchisseuse je l'ai racontée sous forme romancée dans mon livre sur Damien mais c'est une histoire authentique c'est une malheureuse veuve qui un jour on vient tambouriner chez elle et on vient lui dire debout levez-vous on vient chercher votre gamin il dit mon gamin de quoi ? et ils sont venus enlever son gamin chez elle chez elle et ça faisait plusieurs jours qu'il y avait un flic qui la harcelait et qui lui disait vous êtes disputé avec votre gosse et tout enfin il y avait des flics qui étaient autour d'elle et autour du gosse et le but c'était d'enlever le gamin le but c'était d'enlever le gamin et ils ont inventé n'importe quoi pour lui enlever ce gamin bon alors il y avait des machins il y avait des réseaux de pédérastie enfin bon tout ça c'est avéré tout ça c'est avéré c'est clair et ils ont fini par lui enlever son gamin en l'accusant après coup d'avoir volé des mouchoirs à la sortie de la maître des trucs comme ça et cette malheureuse veuve elle est allée dans tous les coins alors son gamin à la fois il allait à l'école le matin et puis l'après-midi il l'aidait elle était blanchisseuse alors il portait le linge enfin il aidait maman quoi et elle a fini par savoir qu'il l'avait mis à bicêtre et puis je ne sais pas où moi je l'ai retrouvé son gamin oh c'est infernal je l'ai retrouvé son gamin il a été mis à bicêtre elle était obligée d'aller de Paris à bicêtre il y en avait pour 6-7 kilomètres mais rendez-moi mon gosse mais qu'est-ce qu'il a fait et tout elle était seule oh c'est infernal c'est infernal et j'ai retrouvé le témoignage où elle disait surtout surtout qu'il aille bien à l'école surtout surtout et elle a payé elle payait à bicêtre des salopards elle payait pour qu'il lui assure des cours pour qu'il puisse lui alors que c'était bien évidemment c'était inclus dans les dans les budgets de bicêtre d'apprendre à lire et écrire et raconter aux enfants donc il lui fait oh là 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 il lui prenait de l'argent pour et son obsession c'était que mon petit quand il sortira au moins qu'il n'a pas perdu son temps et qu'il ait appris qu'il était à l'école bon il faut arrêter maintenant avec cette histoire d'école d'accord il faut arrêter avec cette histoire d'école nos aïeux ils savaient lire, écrire et compter la littérature n'a pas commencé en 1789 que je sache et les gens voulaient que leurs enfants aillent à l'école il n'y a pas eu besoin de rendre l'école obligatoire par contre c'est vrai que de la rendre obligatoire laïque bon ben ça c'est clair pour faire passer le machin républicain et que la vie a commencé en 1789 c'est bientôt fini ça il n'y en a plus pour long il n'y en a plus pour long le mythe de 89 là à mon avis encore quelques années il ne va plus rien rester mais c'est pas il ne va plus rien rester je ne suis pas pour qu'on remplace un mythe par un autre il faut aller aux sources il faut aller aux sources il y a des gens sur internet des petites gamines qui me disent où est-ce que je peux trouver ça ben j'ai dit allez chercher sur google après j'ai trouvé un truc regardez madame Sigaud j'ai trouvé ça je lui ai dit non ce que tu as trouvé c'est ce que j'ai dit elle me dit c'est pas bien j'ai dit non trouve la source de ce que j'ai dit alors elle me dit ça y est j'ai trouvé et hop j'ai dit ben ça y est t'as compris maintenant et tu continues comme ça connaissez-vous le mouvement des récentistes ? si oui qu'en pensez-vous ? oui c'est n'importe quoi les récentistes ils vous racontent qu'il y a mille ans de trop dans l'histoire comme par hasard c'est les mille ans de christianisme triomphant sur l'Europe non arrêtez avec ça les récentistes c'est pas des historiens quelqu'un qui fait de l'histoire c'est quelqu'un qui est historien on peut être historien diplômé ou historien amateur mais le principe de l'histoire c'est de remonter le fil à partir du document j'ai lu plusieurs trucs récentistes je me suis appuyé de le lire quand on n'a pas envie de hurler et de rire on a envie d'envoyer un paire de claques non et non non et non c'est du délire c'est du délire qui conclut d'ailleurs que maintenant une fois qu'on aura bien démontré tout ça on comprendra que l'église par-ci l'église par-là c'est encore une attaque contre l'église catholique qui est présentée d'ailleurs comme ayant financé des moines qui auraient recopié des connes ah rien non pas de temps à perdre par contre par contre pas de temps à perdre mais j'aimerais bien comme il s'agit du Moyen-Âge j'aimerais bien que des gens j'aurai pas le temps de le faire et je ne suis pas médiéviste j'aimerais bien que des gens se mettent en contact que des médiévistes se mettent en contact entre eux pour reprendre ces trucs-là et les démonter une bonne fois mais je crois que les médiévistes pour l'instant ils osent les épaules en disant qu'ils n'ont pas de temps à perdre mais s'il y aura peut-être un travail à faire appel aux historiens médiévistes faites un truc là quand même essayez moi si je pouvais si c'était ma période ça serait déjà fait mais je ne vais pas me lancer dans le Moyen-Âge comme tenue de ce que ça implique comme lecture que je ne ferai pas par ailleurs donc appel au peuple casser moi ce truc-là c'est n'importe quoi c'est pas n'importe quoi je pense que c'est c'est très très mal intentionné c'est très très mal intentionné et séduisant je comprends que que des esprits ouverts j'en connais parmi les gens que j'aime bien des gens qui disent non non il faut voir c'est des gens que je respecte donc je pense qu'il faut aider ces gens-là à ouvrir les yeux il faut être historien pour ça donc appel aux historiens médiévistes concernant l'avenir et compte tenu de votre connaissance de la révolution française pensez-vous que les conditions actuelles sont réunies pour déboucher sur une situation identique à celle de 1789 non c'est tout à fait différent c'est tout à fait différent je pense qu'il y a eu la révolution c'est des gens qui ont décidé de renverser un pouvoir protecteur pour le remplacer par un pouvoir par l'économie de marché donc c'était pas le peuple ça venait pas de la base c'était vraiment organisé en élite c'est l'élite qui s'est organisée c'est l'élite qui s'est organisée il y avait l'élite religieuse ceux qui étaient élus qui avaient la grâce et puis il y avait l'élite intellectuelle agnostique ou déiste enfin déiste c'était une tarte à la crème c'était pour pas avoir l'air de marabond ceux qui ne se référaient pas à Dieu et qui se référaient à la raison ces gens-là ont voulu renverser le trône et l'autel ils l'ont renversé bon ce qui se passe aujourd'hui c'est l'inverse c'est-à-dire que toutes ces élites sont au pouvoir ils tiennent absolument tout et c'est la base qui monte c'est la base qui monte c'est le peuple ça ressemble à rien de ce que j'ai connu de ce que j'ai étudié ça ressemble en rien en rien je vois pas non je pense que les dictatures on les a eues les dictatures non non je pense que ce qui se prépare ce qu'on est en train de vivre c'est totalement inédit je pense que c'est totalement inédit le retour d'un roi si le peuple reconnaît en quelqu'un je ne sais pas personnellement ça ne me choquerait pas je ne sais pas ce que je désire ni ce pour quoi j'oeuvre mais si ça se présente et que les gens le veulent moi je suis une grande démocrate une vraie vox populi vox dei je ne sais pas ce qui peut se présenter ce que je sais c'est que ça me semble être non pas comparable à ce qui s'est passé en 89 mais pratiquement l'inverse moi je verrais ça plutôt je peux me tromper mais je verrais ça plutôt l'inverse c'est-à-dire que tous les gens qui ont été écrasés écrasés à cette période-là ils remuent encore vous parlez de quelque chose d'inédit comment voyez-vous ça ? les réseaux les réseaux les réseaux d'information ce que vous faites là regardez moi pendant 30 ans je n'ai pas fait une télé jamais on m'a relayé j'ai écrit des bouquins dont on me disait qu'ils étaient vachement bien personne ne les relayait personne j'ai été ostracisé j'ai été complètement mise à l'écart je rencontre un gars courageux qui s'appelle Alain Soral qui me passe la parole ça y est ça fuge de tous les côtés ça veut dire que j'ai véritablement un public ça veut dire que mon intuition est la bonne ce que je dis il y a un public pour l'entendre et si on m'a empêché d'atteindre le public c'est que ce que je dis est important ça veut dire que je ne dis pas que je suis importante je suis un élément du truc mais je sais très bien que je ne suis pas la seule on est quand même des milliers tout ça ça circule tout ça c'est en train de se mettre en place et moi j'ai fait les deux manifestations contre le mariage pour tous dans des manifestations comme ça on reste des heures dans la rue on parle avec les gens on parle on parle c'est la France profonde qui vient de tous les coins on parle on parle et qu'est-ce qu'on entend arrêter les médias couper la télé jeter les journaux il n'y a même plus besoin les gens n'allument plus la télé ils allument leur écran d'ordinateur ils ne lisent plus les journaux les journaux sont super super subventionnés moi j'y ai pris l'avion récemment pour aller en Algérie on m'a donné un journal j'ai regardé comme ça je ne regarde plus la télé depuis le premier tour de la présidentielle je n'ai pas rallumé la télé si je l'allume parce que j'ai mon ordinateur dessus je ne regarde plus la télé alors j'ai rendu Canal Plus j'ai rendu Canal Sat et autour de moi tous les gens à qui je dis ça me disent tiens moi aussi moi aussi moi aussi et c'était flagrant pendant la manif pour tous parce que c'est vraiment c'est un grand bain de braves gens qui ne se retrouveraient pas autrement c'est fou on parle on discute vous avez rencontré quelqu'un à cet angle de cette rue là vous avez fait six ans et vous le retrouvez c'est comme si vous le connaissiez puis on discute puis on ne se prend pas les numéros de téléphone rien du tout c'est de la parole libérée comme ça et on se rend compte qu'on dit tous pareil il faut arrêter avec les médias il faut arrêter avec la télé il ne faut plus les croire et ça ça ne passera pas ça ne passera pas la marchandisation du corps humain la négation de l'union d'un homme et d'une femme pour le remplacer ça ne passera les français ne veulent pas de ça le peuple n'en veut pas je ne dis pas qu'ils ne vont pas réussir à nous l'imposer par la force mais ça sera par la force et la force engendre la vente qui sème le vent récolte de la tempête ils ne l'emporteront pas en paradigme les français ne veulent pas de ça et il n'y a pas que les français il n'y a pas que les français moi je parle pour ce que je connais donc qu'est-ce qui est en train de se passer il est en train de se passer que tous ceux qui font l'opinion le savoir les médias et tout sont totalement décrédibilisés et qu'ils sont moins nombreux que nous on est plus nombreux on est plus nombreux c'est la fin d'un cycle quels enseignements pour l'avenir peut-on tirer de cette réhabilitation d'histoire ? je ne sais pas si je peux répondre là-dessus je ne crois pas ce que je crois c'est qu'au regard de l'histoire la révolution française c'est quoi ? c'est 220 ans maintenant 230 ans ? à la recherche de l'histoire 230 ans c'est rien du tout c'est rien du tout je pense que la France pour parler de la France mais on n'est pas exaiblés mais la France a pu connaître des périodes de malheur au moins aussi longues que ça dont elle s'est remise donc non je ne peux pas dire ce qui va se passer je ne peux pas dire ce qui va se passer je peux simplement dire que tous ceux qui nous ont enterrés ils se sont trompés on n'est pas mort on n'est pas mort on est toujours là mais je pense que ça ne sera plus comme avant je ne prône pas un retour au passé mais connaître le passé ce n'est pas prôner un retour au passé c'est savoir en retirer ce qui était bon ce qui était bien ce qui marchait bien d'ailleurs c'est pour ça c'est essentiel qu'est-ce qu'il y avait de bien dans l'ancien régime c'est ça qu'il faut mettre à jour il y avait des choses qui étaient bien sous l'ancien régime pourquoi est-ce qu'on nous a diabolisés pourquoi est-ce qu'on nous a dit que la police des grains et la police des subsistances c'était l'horreur comment il disait Turgot il disait les horreurs de la surabondance la surabondance comme si les gens quand il y avait surabondance ils étaient horrifiés ils n'étaient pas horrifiés ils mangeaient ce qu'ils avaient à manger ils faisaient des réserves pour la fois suivante et puis la fois suivante il y avait sous-abondance et puis on compensait par là il disait les horreurs de la surabondance évidemment les horreurs pour celui qui voulait s'enrichir et puis comme la surabondance faisait qu'il n'arrivait pas à vendre assez cher ils trouvent ça horrible et puis on nous vend ça comme la vérité et bien la vérité elle est dessous vos prochaines recherches porteront-elles sur des périodes historiques différentes ? non parce que je ne suis pas médiéviste je continue oh moi je continue oh moi je continue moi je continue moi je vais vous montrer ce que c'est que les débuts de la révolution pour le petit peuple la ménagère qui va ah oui parce que la révolution c'est toujours des hommes alors j'ai lu ce week-end un bouquin qui explique à la révolution les femmes elles veulent la travail égale salaire égale ah là 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 les codes enfin vrai à la révolution les femmes elles veulent du pain elles en avaient avant elles veulent continuer qu'est-ce qu'elles sont allées faire les femmes elles sont allées chercher le boulanger la boulangère et le petit mitron elles sont allées chercher le roi à Versailles il a dit maintenant le roi il revient à Paris le roi c'est le boulanger la boulangère et le petit mitron le roi est le père nourricier du peuple la révolution éclate et on dit non le roi n'est plus le père nourricier du peuple c'est le marché qui va fixer le prix du pain et les femmes elles vont à Versailles tu reviens t'es le roi c'est les femmes qui dirigent qui mènent elles ne dirigent pas elles mènent toutes les émettes populaires c'est les femmes elles sont partout les femmes elles sont partout moi je suis très fière d'être française mes aïeuls qui ne sont pas à l'âme de goût ni machin avec truc j'en ai rien à fiche mes aïeuls c'était elles qui faisaient bouillir la marmite c'était elles moi tout ce que je sais faire c'est ma maman qui me l'a appris et j'en suis très fière tout ce que je sais faire c'est les femmes de ma lignée au-dessus de moi qui me l'ont appris et j'ai pas besoin d'être féministe pour autant être femme c'est bien suffisant je pense que quelqu'un qui voudrait m'expliquer que je vais être plus heureuse comme executive woman que dans mes 4 murs que vous voyez là c'est quelqu'un qui se fout de ma gueule d'abord j'ai pas besoin qu'on m'explique ce qui est bien en plus qu'un homme soit macho je trouve que c'est aussi bien que d'avoir une femme féminine personnellement un homme viril m'attire plus qu'un homme pas viril alors je vais vous raconter un truc moi quand j'ai commencé c'est pas quand j'ai commencé j'ai toujours cherché à me brancher avec des gens pour discuter pour discuter moi j'ai été complètement isolé j'ai été éjecté des médias donc j'ai passé toutes ces dernières années essayer de trouver avec qui je puisse communiquer je me suis branché à un moment donné avec des laïcars alors comme la laïcité c'est quand même pour tout un tas de raisons que j'expliquais par ailleurs c'est un peu ma tasse de thé je me suis mise avec ces laïcars en me disant je vais essayer de leur apporter un petit peu de mes découvertes en disant là où ils se trompent je vais essayer et alors je suis tombé sur des gens une espèce de le mec il se dit féministe il est féministe c'est dans son programme il est féministe mais j'ai jamais vu un mépris pareil un mépris ce mec qui promeut alors il se dit féministe simplement parce qu'il refuse que les filles portent le voile mais de quoi je me mêle de quoi je me mêle si les filles ont envie de porter le voile je parle pas dans le cadre de l'école on parle d'autre chose moi j'arrive d'Algérie j'ai fait une intervention il y avait plus de la moitié de femmes et il y avait 9 dixièmes de ces femmes là qui étaient voilées et j'ai pas trouvé des brelles et j'ai pas trouvé des imbéciles et je mais respect respect ma grand-mère elle portait un chapeau mon arrière-grand-mère elle avait un foulard nos aïeuls elle portait des bonnets moi je suis obligée de me taper des brushings c'est mieux je suis libérée moi je suis libérée moi quand la femme se bête le matin puis qu'elle se mettait un joli truc dans les cheveux c'était moins bien maintenant qu'est-ce qu'elle nous emmerde avec les cheveux qu'est-ce qu'on nous emmerde avec ça donc je me trouve avec cette espèce de en communication avec cette espèce de oh là là le connard mais c'est pas possible d'être bête comme ça mais enfin bon quand on cherche on prend un peu ce qu'on trouve alors il m'explique que laïcité, laïcité libération des femmes parce que le foulard la tête voilée bon admettons voilà qu'à un moment donné je lui donne une information qu'il avait pas comme il peut pas répondre il me balance sur une de ses collaboratrices une espèce d'hystérique j'ai jamais vu une connasse pareille mais n'y connaissant rien n'y connaissant rien à ce que je disais elle se met à m'insulter et tout je me retourne vers l'autre en disant et ça le fait marrer c'est-à-dire que ce féministe il s'excite de prendre une femme pour taper sur l'autre attends c'est ça le féminisme un féministe c'est un gars qui jouit de voir une femme se faire taper par une autre pour moi c'est un pervers ça c'est pas un féministe c'est pas un féministe un mec qui me respecte c'est un mec qui va m'épargner les coûts c'est ridicule un homme peut pas être féministe un homme ne peut pas être féministe un homme c'est un macho un macho c'est un mâle et ben moi ce que j'attends des mâles c'est qu'ils soient des mâles et j'aimerais pas qu'on vienne m'emmerder avec ma féminité j'aimerais pas qu'on vienne m'emmerder avec ma féminité moi je suis pas féministe je suis femme femme apprendre à vivre c'est apprendre à exister par soi-même c'est apprendre à se positionner enfin je veux dire dans le couple on n'est pas toujours je suis dans le couple on croirait qu'il faut qu'il y en ait un qui domine et un qui soit dominé mais enfin moi j'ai vécu en couple il n'y avait ni dominant ni dominé je suis désolée c'est un savant équilibre c'est ça la vie c'est fait de respect c'est fait d'estime c'est fait d'amour mais moi j'ai jamais dominé personne et je refuse qu'on me domine je refuse qu'on me domine d'ailleurs si j'avais accepté qu'on me domine j'en aurais moins bavé moi vraiment ce que j'en ai bavé c'est que j'ai toujours refusé qu'on me domine je ne veux pas être dominé mais je ne veux dominer personne je ne domine personne je ne domine personne ni chien ni chat non 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 la domination pour moi c'est la perversion c'est d'ailleurs le monde dans lequel on vit on est gouverné par des gens dont le fantasme est la domination et la domination il n'y a pas à être dominé moi je veux bien un maître ponctuel sur un truc précis par exemple pour apprendre l'histoire je me suis fié à mes maîtres d'accord mais je ne me suis pas laissé dominer c'est ponctuel c'est précis c'est les compétences et puis c'est un passage c'est un passage on n'est pas légal l'élève n'est pas légal du maître on est bien obligé de passer par des apprentissages d'engranger et de faire fructifier ce que ceux qui sont passés avant nous nous ont donné ça implique qu'on n'est pas tous égaux mais ça n'implique pas qu'on soit dominé par qui que ce soit parce qu'on grandit on grandit on évolue on se tire vers le haut on commence par recevoir après ça on donne c'est tout l'apprentissage de la vie je pense qu'on est on est gouverné par des grands malades je pense que c'est la maladie c'est la maladie des gens c'est la maladie de l'humanité c'est la maladie de l'humanité je pense que tous ces gens qui ont été très très maltraités quand ils étaient gamins ils perpétuent ils restituent et voilà quoi mais la vérité elle se trouve dans les elle se trouve dans les grands mythes et dans les grandes religions on n'a rien inventé il n'y a rien sous le soleil oh c'est tellement beau la dernière fois que j'ai revu ça j'en avais les larmes aux yeux je crois que c'est c'est un message de Jésus je crois que c'est dans Matthieu et celui qui viendrait à scandaliser le plus petit de ses enfants enfin c'est un passage extraordinaire où Jésus explique que c'est quand on s'attaque aux enfants qu'on s'attaque à l'essentiel c'est l'humanité dans ce qu'elle a de plus pur de plus généreux de plus donnant recevant aimant spontané et fort moi j'ai un côté enfant enfin sans faire de psychologie j'ai un côté enfant que j'ai vraiment réussi à sauvegarder à 100% c'est vraiment le truc dont je suis fier c'est-à-dire que toute ma spontanéité on n'a pas arrêté de me culpabiliser on me traitait d'hystérique par exemple quand je pousse un cri de joie hystérique non c'est pas ça hystérique quand j'ai eu ma maîtrise je téléphone j'ai mention très bien j'étais parti avec l'idée que je ne pouvais rien faire je passe ma maîtrise mention très bien je téléphone ça va calme un peu ton hystérie un copain un copain non il ne m'a pas dit ça comme ça il ne m'a pas dit ça comme ça alors j'envoyais des sms par deux spontanéité le bonheur la joie de vivre non c'est deux jours après je rappelle le copain en question il me dit oui oui au moment où tu m'as envoyé ton message hystérique je lui dis quoi je lui dis c'est ma joie de vivre que tu sais que l'hystérie c'est une maladie je te semblais malade c'est monstrueux c'est monstrueux on casse on salit on avilie tout ce qui est beau tout ce qui est spontané non non la retourne ça va se retourner je pense vraiment un bon éclat de rire c'est bon et ça se poutasse c'est pas ça me rappelle quand il y avait des manifs pour la Palestine j'avais fait un jour j'avais participé à une manif je sais plus où et puis il y avait des jeunes palestiniens qui dansaient une dabga et puis alors il y avait une espèce de gauchiste de connasse qui s'approche puis qui dit ça vous empête pas de rigoler pendant que là-bas ils crèvent je lui dis attends là je lui dis c'est des palestiniens ils dansent ils sont heureux ils sentent qu'on les soutient et toi tu les emmerdes tu les emmerdes parce que là-bas mais tu sais que ceux de là-bas s'ils pouvaient être là tu crois qu'ils aimeraient pas culpabiliser les gens de prendre du plaisir licite qui fait du mal à qui ? qui fait du mal au mauvais coucheur ça alors là alors tout ça moi tout ce milieu gauchiste là qu'est-ce que ça peut être c'est mortifère ah la vache c'est mortifère c'est dégueulasse c'est dégueulasse et ce qui est complètement ahurissant pour moi c'est de voir que ce sont eux les mortifères qui accusent l'église d'avoir prôné la renonciation au plaisir alors que c'est l'inverse c'est l'inverse la joie le plaisir la joie ça en fait partie c'est eux qui passent leur temps à culpabiliser alors par contre alors ce qui leur reste c'est le sexe mécanique quoi les relations sexuelles à travers le trou du mur là quelle horreur quelle horreur oh quelle épouvante debout les filles vous n'êtes pas obligés oh là là vous ne laissez pas faire les filles romantique restez romantique inquiétez pas un petit mot concernant vos dernières conférences oui je viens de faire une série de conférences c'était très sympa la première conférence que j'ai faite à Marseille je l'ai faite avec Salim Laibi alors Salim je le suivais de loin j'avais envie de le connaître je lui ai passé un coup de fil il me dit ouais ouais on va venir faire ça à Marseille donc j'ai fait ça au mois de juin dernier et puis depuis on est allé à Toulon et puis là on va se revoir à Paris moi j'ai un élan vers ce garçon Salim t'es vraiment un gabien c'est vraiment donc on a été invité par Johan Livernet donc Johan Livernet à Toulon c'est catholique mais vraiment traditionnaliste enfin je ne veux pas mettre d'étiquette sur Johan parce que je ne voudrais pas mettre la mauvaise mais c'est vraiment un catholicisme alors que je respecte parce que je suis quelqu'un de respectueux mais dans lequel je ne me reconnais pas je ne me retrouve pas du tout mais Johan avait organisé une conférence avec Pierre D'Ortiguier qui nous a parlé alors quand Pierre D'Ortiguier ne parle pas de récentisme j'adore l'écouter je ne veux surtout pas écouter ce qu'il fait en matière de récentisme mais quand il nous parle de la déchristianisation de la France et qui donne son point de vue de philosophe sur ce qu'était la philosophie à l'époque des Lumières moi j'apprends beaucoup de choses donc il y a eu à Toulon cette conférence avec moi qui ai parlé de la guerre des juges contre l'église Pierre D'Ortiguier qui nous a parlé de la déchristianisation et ce cher Salim qui nous a parlé il est vraiment génial qui nous a parlé de son livre sur la faillite du monde moderne et le lendemain à Nice il y en a eu une autre et alors là Johan Livernet est intervenu il a parlé de la déchristianisation de la France mais à partir de texte lui c'est vraiment son point de vue tout à fait de catholique engagé et ensuite il m'a repassé la parole pour parler de nouveau de cette fameuse guerre des juges contre l'église à la suite de quoi il y a eu une interview enfin moi je suis vraiment sur une lancée ça fuse de partout et c'est grâce à l'affreux macho vous savez le mec la horrible nazi comment on dit comment il est à l'insorat il y a tous les vices ce garçon antisémique bien sûr et quoi d'autre merci Alain très bien ce garçon puis il est courageux en plus avant lui il n'y en avait pas avant lui il n'y en avait pas j'en ai frappé à des portes je l'ai envoyé à des gens mon livre mes livres Marion Cigot le mot de la fin je pense qu'on n'est qu'au début je pense qu'on n'est qu'au début je pense que vraiment ce que j'ai envie de dire c'est que si quelqu'un comme moi après tout ce qu'on a mis comme bâton dans les roues réussit maintenant à vous atteindre c'est que vous chacun vous pouvez atteindre les autres je pense qu'il faut écouter ce qu'on est il faut écouter ce qu'on est il faut écouter son coeur il faut écouter je suis très frappée ça vient surtout de femmes et de jeunes filles même de très jeunes filles qui me disent oh là là qu'est-ce que je me sens bien j'ai l'impression que je suis moins seule c'est-à-dire j'ai l'impression de dire des choses que les gens ne pouvaient pas dire jusqu'à présent parce qu'il faut être dans le moule et que quand je dis écoutez-vous soyez vous-même et c'est là que ça va marcher j'émue certaines personnes aux larmes et c'est ça que j'ai envie de dire soyez vous-même allez vous-même ça fait un peu préchi-préchat écoutez-vous écoutez-vous faites comme vous avez vraiment envie je pense que tous les médias tout ce rouleau compresseur destructeur qui nous broie depuis deux siècles et demi a essayé de nous faire rentrer dans un moule qui n'est pas nous et nous nous ce qu'on est vraiment c'est ce que notre coeur nous dit c'est ce que notre coeur nous dit et je pense qu'il faut il faut continuer de se mettre en réseau il faut s'envoyer ses messages il faut faire circuler un jour ça va se renverser un jour ça va se renverser je ne sais pas si c'est dans mon temps je ne sais pas si je ne sais pas mais et puis profitez de la vie là maintenant là maintenant il y a des belles choses à faire en ce moment et préparez-vous pour la grande manif contre le l'anti-mariage pour pour tous les cons le mariage le mariage et l'union d'un homme et d'une femme il ne peut pas y avoir un mariage pour qui le mariage c'est dans le dictionnaire de l'académie alors si vous voulez remettre aussi en cause le dictionnaire de l'académie c'est pas bête on va abolir la langue française c'est en cours c'est en cours abolir la langue française abolir la France abolir le mariage abolir tout ça au bénéfice de qui le mariage et l'union d'un homme et d'une femme et qu'est-ce que c'est qu'un homme c'est un petit garçon qui a grandi et il est petit garçon parce que sa maman l'a accouché comme ça et une femme c'est une petite fille qui est née une petite fille et qui est devenue une femme et puis c'est tout il n'y a pas autre chose tout le reste c'est de l'embrouiller et le pervers le mode le mode de fonctionnement du pervers le plus courant c'est de semer la confusion mentale dès que vous êtes en état de confusion mentale on fait de vous ce qu'on veut et un des moyens extraordinairement courants de semer la confusion mentale c'est d'obtenir l'attention des gens et de faire une phrase à laquelle quand elle est terminée personne n'a rien compris là les gens sont sidérés ils se disent merde j'ai compris quelque chose je suis trop bête j'ai pas compris et il y a plein de profs qui font comme ça il y en a qui cultivent la clarté il y a des tas de profs qui font comme ça il y a des tas de manuels qui font comme ça il y a des tas de discours qui sont comme ça et le mariage pour tous c'est un discours de confusion mentale faut pas laisser passer cette merde faut pas laisser passer cette merde faut lutter contre l'homophobie je ne sais pas ce que c'est vous connaissez l'homophobie c'est quoi l'homophobie ? homo ça veut dire identique phobie c'est peur panique il y a des gens qui ont la peur panique de leur semblable je ne sais pas vous avez une définition d'homophobie ? il paraît qu'il y a des gens qui vont dans les écoles pour lutter contre l'homophobie on peut savoir ce que c'est tu es homophobe toi ? et toi ? et bien moi je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est mais je n'aimerais pas que quelqu'un vienne me définir vous savez que je ne définisse ? je suis une femme française tout le reste ça se bouscule mais dans l'ordre c'est femme française tout le reste c'est dans le désordre une homophobe, antisémite je ne sais pas ce que ça veut dire donc je n'ai pas à endosser une quelconque étiquette à ce propos est-ce que je suis anti ? je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas si je suis homophobe je ne souffre d'aucune phobie ça je peux vous l'assurer je ne suis phobique de rien du tout de rien du tout est-ce que j'ai des amis homosexuels ? ben évidemment tout le monde si tu n'as pas d'amis homosexuels il n'a pas assez d'amis statistiquement évidemment que j'ai des amis homosexuels évidemment est-ce que je veux qu'ils aient le droit de se marier ? mais ils ont le droit de se marier tout le monde a le droit de se marier en France vous imaginez un gars qui arrive à l'église au bras de celle qui va devenir sa femme et on lui dit toi tu n'as pas le droit de te marier parce qu'on sait que tu es homosexuel tout le monde a le droit de se marier en France entre adultes consentants de sexe opposé les homosexuels y compris un homosexuel a parfaitement le droit de se marier en France d'ailleurs si les homosexuels n'avaient pas le droit de se marier en France comment y aurait-il autant de parents qu'homosexuels ? il a bien fallu qu'à un moment donné un manifesté contre battez-vous contre le mariage pour tous c'est un élément essentiel regardez en Pologne en Pologne ils sont en train de se révolter c'est mondial c'est pas le gouvernement Taubira machin flambier ils ont des ordres pour faire passer ça ils ont des ordres ça vient d'au-dessus les ordres ont été donnés aux pays africains c'est-à-dire que des pressions ont été faites aux pays africains que s'ils refusaient de plier devant les lobbies homosexuels ont leur coupé les vivres vous êtes au courant de ça ? la pression vient de l'ONU le machin là en Pologne l'Eschwalesa vient de faire savoir que maintenant lâchez-nous non en Pologne on ne veut pas de contrat spécifique pour les homosexuels c'est une pieuvre ça n'a rien à voir avec le bien-être de nos concitoyens qui ont une préférence sexuelle qui n'est pas majoritaire ça n'a rien à voir il y a une machine mondiale qui a décidé de briser la famille qui est la seule protection possible pour les enfants quand on aura fait sauter le seul verrou susceptible de protéger les enfants tout sera possible protéger le mariage c'est protéger les enfants souvenez-vous réseau pédocriminel ça passe les siècles même les rois les plus puissants n'ont pas eu jusqu'à présent les moyens de les dénoncer c'est à nous maintenant ils veulent passer en force ils sont en train de passer en force une pétition de 700 000 ça a été rejeté ils veulent ces gens-là sont aux ordres ils ont des ordres je ne veux pas croire que François Hollande qui a fait 4 enfants à Ségolène Royal soit d'accord avec ça il obéit à ses maîtres c'est tout c'est tout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada